et yo tout le monde on se retrouve tous pour une nouvelle vidéo sur arc aujourd'hui pourquoi je suis en pause parce que tout simplement j'étais en train de me balader et il ya un t-rex sur la falaise et donc je trouvais ça bien de vous le de vous montrer j'ai aussi en hors caméra fabriquer ce petit truc là qui est tout simplement une cage pour capturer les dinosaures mais comme vous voyez il ya déjà un terésinosaure donc il ya deux choix soit on arrive à capturer le terésinosaure rapidement et on arrive à caser le t-rex dedans soit on fait tomber le t-rex dedans on tue le terésinosaure et voilà donc je pense que non le t-rex on va essayer de le ouais non on va laisser là on va laisser là on va essayer de se poser avec l'argent télis prendre les flèches pour faire dodo voilà il m'a fait peur ce coup parce que c'est fait et du coup la technique c'est vrai c'est vous mettez en hauteur et qu'est-ce il fait 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 c'est l'argent télis qui est mort ou c'est le terésinosaure bon bah du coup plus de terre de terésinosaure bon bah du coup on va aller chercher le mais arrêtez il l'a tué mais pfff oh la 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 mais j'ai il est trop fort en fait fin il est trop fort il est relou en même temps parce que j'ai galéré à choper il a perdu la vie même pas enfin pas tant que ça il n'a pas perdu tant de vie que ça on va accéder un peu à ton inventaire ouais t'as pas perdu tant de vie que ça par contre moi je suis surbooké par contre du coup j'ai tué un raptor alpha sans faire l'espoir et du coup j'ai beaucoup de viande donc il est chargé aussi donc ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va capturer notre deuxième t-rex espérons que ça se passe mieux que tout à l'heure donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de la tirer il est là bas c'est sûr qu'on n'a pas vu de t-rex jusqu'à présent apparemment en hors caméra ça veut dire que tu me suis c'est ça c'est ça l'histoire c'est que tu me suis ah tu me suis plus ça va être compliqué de voir si tu me suis pas donc voilà donc on capturera un t-rexinosaure dans cette vidéo ne vous inquiétez pas c'est pour l'instant là je voulais vous trouver pendant qu'on capture pendant qu'il y avait un un petit t-rex sachant qu'on n'avait pas vu lors de la dernière vidéo allez suis moi comme ça ça nous fera un deuxième t-rex allez tu me et what the fuck mais tu nous perd rapidement voilà on va voler à ta vitesse hop pas trop pas vite non plus attendez si je mets une proie dedans du style lui est-ce que tu viendras plus facilement tu m'as vu là non il s'en bat les flambies bon là on va le laisser le grail c'est très long là on va le laisser le grail et après il va m'attaquer tu m'as vu tu m'as vu tu m'as pas vu il est en train de grail tout le monde aïe allez monte là ok donc toi tu n'es pas comme tout le monde toi tu veux pas donc on va t'attirer un peu loin le Thérésinosaure ça a marché parfaitement et là bim on accélère là oh oui ouais ça a marché donc là pour un maximum de sécurité nous allons nous mettre ici mais surtout pour éviter que l'argentévis nous attaque est-ce qu'il est neutre ? je porte mon neutre voilà et là on a juste à attendre est-ce qu'il va attaquer la barrière ? je pense que oui mais ça on s'en moque et là on a juste à attendre qui alors j'ai galéré la dernière fois à choper un T-Rex et là vous me sortez qu'il me fallait euh ouais mais faut que tu viennes non je suis trop long j'ai trop de trucs sur moi et là tu me sors qu'il fallait juste il fallait juste le captureur oh bah on a un T-Rex par contre le truc c'est que je vais devoir tout péter du coup à l'intérieur c'est une femelle je crois que j'ai un mal non euh le T-Rex s'il vous plaît faut que j'aille à l'intérieur j'ai galéré la dernière fois en choper un et là tu me sens qu'il fallait juste le foutre dans une cage ah voilà accéder à l'inventaire donc on va te mettre la nourriture et j'en profite pour du coup accéder à cet inventaire là et mettre du coup la viande là parce qu'à ce qu'il paraît certains dinosaures la kiffent donc on va t'en mettre pendant ce temps là bien évidemment on va pas arrêter la vidéo ici on va faire autre chose en attendant on va peut-être on va retourner à la maison en attendant pour aller ou peut-être farmer en attendant les sables parce que je sais pas comment il va sortir en fait le problème il est là c'est comment on fait pour faire sortir les dinos dans ce genre de situation là parce que là il va prendre quoi deux heures je pense ça être machin mais attends je crois que j'ai amélioré le timing donc je sais pas après ouais regardez la vitesse que ça va quoi après ça va plutôt vite donc à part ça bah pas grand chose de plus par rapport à ça je vois là j'ai juste comme vous l'avez vu à quai d'alimentaire été farmer un peu dans les montagnes pour avoir des cristaux du métal etc du ciment si je crois que c'est du ciment ah non c'est de l'obsidienne des champignons rares voilà j'ai pas été non plus à des endroits oufissimes j'ai farmé beaucoup de pots parce que j'ai tué beaucoup bah j'ai tué un alpha comme je vous l'ai dit donc voilà est-ce que c'est bon je peux me déplacer normalement ouais et puis voilà donc là en fait j'ai lancé l'épisode parce qu'il y avait un T-Rex et on a pas vu de T-Rex plus je sais pas combien de temps enfin jamais en vidéo d'ailleurs et je me suis dit bon bah pourquoi pas vous faire le rec quand il y a le T-Rex alors là j'espère qu'il va se réveiller mais quand il va se réveiller il va être là là il va être ici là il va se réveiller bim ici mais je pense pas parce que vous voyez de dehors je peux pas accéder à l'aventure donc je pense que quand il va se réveiller il va quand même être ici parce que vous voyez je peux accéder à l'aventure d'ici donc je sais pas donc ce qu'on va faire c'est que nous on va retourner à la maison bien évidemment on va le faire ensemble pour pas qu'il y ait trop de coupures non plus pour rien oh tiens introduc et hop voilà donc comparé à la maison donc nous nous sommes ici parce qu'il va pas se faire attaquer dans tous les cas il peut pas se faire attaquer normalement je crois qu'il a buté tout le monde le T-Rex dinosaure bon bah l'argent de Davis l'a buté bon il peut pas se faire buter dans tous les cas ah si il y a un raptor c'est un raptor qui est là-bas parce qu'attendez si on peut faire une double capture ou c'est un novi raptor qui est là-bas non c'est peut-être un raptor attendez attendez par contre là il faut jouer Strat parce que je résiste à ses attaques mais l'argent de Davis voilà si je le si je lui dis suis-moi il va me suivre sauf qu'il va m'attaquer donc on va caler là l'argent de Davis on va aller chercher la petite la petite hachette autant en profiter si on est là autant chercher il va me suivre voilà donc j'espère l'endormir rapidement je pense ça me l'avait endormi rapidement la dernière fois après là il y a une sorte de je sais pas quoi donc s'il m'attaque ça va m'attaquer ça alors et là après c'est à moi d'être bon ah j'ai cru qu'il m'avait vu moi mais pas du tout mais pas du tout ah si c'était si simple donc là c'est un oeuf de raptor froid non voilà suis moi toi oh oh la vache je sais pas qui t'a attaqué mais si j'étais dans ton amanda je sais pas qui t'a attaqué mais t'étais sur le point de mourir toi on prend de la nourriture ouais du coup pour l'instant ça se déroule plutôt pas mal on va peut-être attraper un véloci un dino de toute façon il a pas de barre donc c'est pas un oeuf qu'on peut faire éclos alors pour les dino alors je me suis renseigné enfin j'ai surtout vu des vidéos et en fait je sais pas pourquoi il a pas aimé la nourriture je sais pas du tout pourquoi il a pas aimé la nourriture parce que dans les autres la nourriture avait marché donc je sais pas alors est-ce qu'on peut amener le cadavre ma question elle est là on peut pas je trouve pas un cadavre c'est bien ce que je pensais je pensais qu'on pouvait au début je me suis dit bon on a juste à les endormir on les prend et on y va sauf que là du coup bah là je peux pas faire d'aller-retour à la maison du coup parce que si je suis en aller-retour à la maison bah il va se faire décopier donc voilà je l'ai fait ça en bois en est-ce que ça avance toujours pas j'ai fait ça en fer parce que ben enfin en briques parce que comme ça c'est beaucoup plus résistant alors je sais pas s'il a été attaqué la brique ouais vous voyez là il a un peu attaqué la brique là pareil ouais vous voyez c'est rien de sensationnel mais voilà ça fait faut toujours what déjà bon arrêtez déjà bah même là vous voyez ça a été touché c'était parce que voilà à cause de la charge du petit Rex je suis tombé déjà ah mais c'est qu'il agraie ça ok donc ça va aller super vite alors par contre pour sortir bah du coup pour sortir je pense que c'est ce que je vais devoir tout péter je sais pas pour sortir comment on fait mais je pense que ouais c'est ça t'es obligé de tout péter et tout reconstruire donc je sais pas donc je pense que ce que je vais faire c'est attendre un peu genre voir si le V-O-C-Raptor ça s'est fait parce que s'il est mort je vois le seul pour avoir un V-O-C-Raptor pour peut-être pouvoir faire de la reproduction de V-O-C-Raptor c'est quelque part par là il est quelque part au niveau de la côte ça je le sais ah c'est bon il y a un Raptor c'est quoi cette merde si ça m'attaque c'est bien ce que je pensais voilà j'ai le Raptor hop on se tire bon je vois que dalle dites moi si vous voyez dans les commentaires j'ai un Raptor donc ok donc ça l'a vraiment one shot je pense que ça me paraît plus long la dernière fois mais en même temps j'ai pas de la superviande de qualité qualitative voilà alors j'ai regardé plusieurs tutos pour le Rex ah ouais c'est que je l'ai mis en note beaucoup trop tard ouais c'est ça on est en train de c'est quoi ça c'est un véloci ah non c'est un tronc il est où d'ailleurs ah d'ailleurs faut que je me refasse des balles pour l'arme donc il faut une selle pour monter le V aussi Raptor ça je sais ah ouais il a tout grail ah ouais chaud t'as vraiment tout grail donc t'es niveau 4 ça va c'est raisonnable t'es magnifique tu fais vraiment flipper par contre donc on va attendre un peu que le T-Rex parce que le T-Rex je pense qu'il va être pas mal il va être il est beau regarder un T-Rex qui dort et là je dirais que je peux le one shot il est presque niveau 9 donc ça va c'est pas excessif mais oui ce que je me suis dit j'ai vu le T-Rex il y avait le T-Rex on va attraper un T-Rex c'est même pas une question par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va toi on va mettre que toi votre option attaque votre cible je vais donner un coup de poing au Parasaur et le Velociraptor va s'en charger pas du tout il est parti à l'opposé qu'est-ce qu'il fait ah mais il va peut-être attaquer le gars qui est là-bas attendez est-ce qu'on peut le capturer ça je sais même pas alors je sais pas si le Velociraptor est près de moi je sais même pas je sais même pas ce que ça mange ça de la viande je pense parce que ça m'a attaqué ça doit manger de la viande parce que ça m'a attaqué tout à l'heure c'est quoi ça ? coulitarium je sais quoi on peut pas le tamer mais non ça se tampe pas ça ? mais ça sert à quoi alors ça peut se tamer mais j'ai pas vu comment on pouvait le tamer ouais ça doit se tamer mais j'ai pas vu comment on pouvait le tamer par contre mon raptor il est parti où ? il me dit pas qu'il est parti dans la forêt ouais il a what ? comment t'as fait ? viens là ah bah bien nice donc on va améliorer ta vie là on va te donner de la bonne viande il donne beaucoup la vache donc le Rex normalement ça devrait être bien ton bon mais je pense soit on peut le tamer soit c'est moi qui me suis je pense que c'est moi qui a dû me courir il va bientôt être bon donc début de l'épisode assez bien je trouve voilà une quinzaine de minutes assez nickel de toute façon dans tout cas vous savez très bien que les débuts d'épisode c'est jamais fantastique ce qu'on va faire je pense que là je vais attendre que le Rex soit tamé et je vais voir s'il n'y a pas d'autres teresinosaurus ah ouais mais le raptor dans tous les cas s'il me suit normalement il devrait pouvoir partir par la porte normalement de toute façon je peux venir le chercher je sais pas pourquoi je pinouille je peux pas sauter pourquoi je peux pas sauter je suis bête de toute façon j'ai juste à tout mettre dans l'inventaire je peux pas sauter de toute façon j'espère ah bah nice j'ai un T-Rex allez hop capture d'un T-Rex en vidéo ça fait plaisir alors il est dedans il est pas dedans il faut m'expliquer à moi ouais il est dedans mince alors la question c'est que les dino ils se tp pas c'est énorme c'est énorme c'est énorme est-ce que je me barre est-ce qu'il va essayer de tout péter pour me suivre ou pas on a un deuxième T-Rex les amis bah arrête il peut presque sortir je suis sûr que j'ai mis une bon en fait je pense non en fait t'as pas besoin de casser en fait je pense juste que tu mets des barrières je pense juste ouais que c'est ça que c'est que tu mets des barrières autre option désactuée de suivi ouais en fait je pense que c'est ça c'est que tu mets remets des piliers là pour qu'ils tuivent donc est-ce que je peux en mettre un genre du style pour qu'ils puissent me suivre ça devrait être faisable maintenant après faut pas que ça soit introduit non plus allez viens ouais non sérieusement arrête t'es bloqué par la truc et bah si c'est ça c'est que t'es bloqué alors t'es bloqué par quoi t'es bloqué par la rente non voilà t'es bloqué par la rente comment sortir un T-Rex c'est trop facile on ne pouvait pas donc ce que je vais faire c'est que je t'attirais sur le bord comme ça oh dommage la soirée t'es beau là si tu pouvais ça ouais t'as grosse tête s'il vous plaît je pouvais rien faire voilà ce que je vais faire en fait c'est ça c'est que je vais en fait il faut mettre des rampes non arrêtez ouais là ouais parce qu'il y a un truc sauf que là il y a le T-Rex alors ne pas paniquer d'abord le Raptor aurait eu mis beaucoup de vie parce que voilà un Raptor ça a beaucoup de vie l'argentévis si c'est barré ou zimbabou et je ne sais pas pourquoi donc ouais donc on va chercher un Thérés dinosaure parce que l'objectif de cette vidéo c'est un Thérés dinosaure même si au passage on doit passer par une capture d'un Raptor et d'un T-Rex à dire ne sois pas con voilà tu le suis bien gentiment je crois que c'est je crois que c'est U pour peu qu'il me suive ouais voilà et ouais parce que j'ai appris attends je rigole voilà comme ça ok donc une selle on ne va pas t'équiper d'une selle parce qu'on ne va pas équiper une selle à tout le monde non plus ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la rampe ouais mais si tu pouvais éviter de me faire décoller aussi ça serait sympathique ok là de toute façon là il me faut alors il me faut quoi pour faire des rampes il me faut du bois du branchage et de la fibre bon ça devrait c'est vrai que ça allait très vite ça du bois du branchage et de la fibre ça va donc il faut beaucoup plus de ok bah c'est bon là on va faire la technique du surfu c'est tu lâches du bois et tu alors je vous répète tu lâches du bois tu prends de la fibre tu récupères le bois et tu fais des rampes voilà c'est ça la technique à le haut deux après je pense que je vais faire non je sais pas je sais quoi pour faire un coffre ouais non on va pas on va pas s'avancer à ça non plus ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire ça pendant qu'on y est autant en profiter on va manger comme ça ça va nous faire vider le poing un peu quand même on va manger ça on va manger aussi est-ce que j'ai besoin de manger oui j'ai besoin de manger mangeons ça c'est une caisse de raptor ça ouais alpha donc c'est bien une preuve que j'ai tué en alpha voilà je suis encombré mais c'est pas grave on a l'argent de télévis le T-rex et le raptor donc ça va on est vers là-bas voilà c'est très 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 bien c'est qu'on est vers là-bas c'est du coup en fait le moyen c'est qu'en gros on longe la côte en fait c'est très simple c'est qu'on longe la côte donc c'est assez simple à retenir voilà donc là si je fais pas du tout suivez-moi en train de suivre force si t'es pas introduc apparemment tu me suis qu'est-ce qui coince bah tu montes attends la rampe voilà le raptor il monte donc c'est bon tu peux monter non quand même t'es pas si débile et voilà donc par contre du coup faut que je me dépêche pour ramasser les rampes pour être non 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 ah bah du coup c'est le non ah non attendez c'est le non vrai oh non bah dommage ils sont des matériaux j'en ai pas besoin donc on peut les jeter bang 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 voilà bon maintenant que j'ai tout le monde je vais vous montrer en gros à peu près par où je me situe sachant qu'en fait on est pas du tout là où on pense oh y'a un y'a un un voilà on monte par là donc là déjà faut qu'on traverse tout ça là bas faut qu'on traverse l'eau alors encore le t-rex a un peu plus de mal mais le rapport on me suit donc je suis content parce qu'en fait du coup on va avoir beaucoup de captures dans cet épisode donc maintenant faut que je chope un t-rexinosaure mais évidemment je pense que je sais pas je sais pas si soit je vous retrouve dès que je l'ai chopé soit je vous retrouve dès que j'en ai trouvé un autre wika là je vais vous montrer par où je passe pour comment on soit ok et après en fait là j'ai juste allongé la côte là je longe la côte et puis voilà donc je pense que je vais faire c'est que je vais retrouver dès que je retrouve un t-rexinosaure je vais retourner à la maison et je vous retrouverai quand je retrouve un t-rexinosaure et puis voilà donc là je vais regarder si je pars pas de la vie et puis voilà donc je vous retrouve tout à l'heure dès que j'y trouve un t-rexinosaure et dès qu'on pourra le tamer allez à tout à l'heure et du coup re tout le monde donc j'ai pas je suis pas retourné à la maison mais je me baladais un peu et j'ai trouvé un diplodocus du coup je me suis dit pourquoi pas on le chope pourquoi venez on l'attrape donc c'est ce que j'ai fait du coup j'ai attrapé un diplodocus par contre ça a été galère parce que du coup il est très grand et tout le monde s'est mis à l'attaquer donc j'ai dû faire des manœuvres pour qu'il il attaque pas par contre vous voyez il avait 2720 il est passé à 537 donc alors je sais pas combien de temps ça prend à tamer mais voilà je voulais juste vous montrer le passage enfin le passage le moment où je tame le diplodocus pour que vous soyez au courant que je tamais un diplodocus mais ne vous inquiétez pas on va quand même aller chercher un t-rexinosaure c'est juste que voilà là ça fait quoi deux minutes après que je vous ai lâché j'ai avancé je me suis dit tiens on a toujours pas de diplodocus ça serait intéressant d'en choper et puis voilà j'en ai chopé ça se stamme ça se stamme assez rapidement ça a l'air de stamme voilà quoi ? mais tout ce qu'il agraille excusez-moi et là il va encore zigouiller je sais pas quoi mais tout ce qu'il agraille du coup voilà on a failli perdre un diplodocus alors qu'il avait rien demandé on a fait en perdre mais heureusement il est encore en vie bah voilà mais du coup après voilà donc cette fois-ci je compte vous retrouver vraiment à la maison à moins que je fasse une capture que je ne fasse pas un t-rexinosaure entre temps mais normalement on est censé se retrouver à la maison avec du coup trois nouveaux dinos et notre objectif de monter une armée va bientôt être bon donc voilà donc au moins je vous relaisse je vais attendre que ce magnifique diplodocus femelle arrive et puis on se retrouve tout à l'heure quand je retrouverai le t-rexinosaure pardon et qu'on sera en train de l'endormir et le tamer et je vous dis à tout à l'heure et du coup re les gars donc on n'est pas devant le t-rexinosaure encore une fois mais ce que j'ai envie de faire c'était vous faire ça vous faire une lunette de visée donc il nous faut du cristal des lingots de métal et de la pierre pourquoi j'avais envie de faire ça parce qu'en gros ça nous permet de voir l'ennemi entre parenthèses enfin voir le dinosaure de plus près et pouvoir voir ses levels etc donc là il va manquer du métal et de la pierre et aussi au passage j'ai attrapé donc ça le stagosaure vous le savez j'ai attrapé ça donc ça ça va nous permettre de casser les pierres etc etc donc ce qu'on va faire c'est que là on va le maximiser en poids par contre il n'a plus de nourriture ça c'est ballot ça personne n'a de nourriture donc rien de spécial à part il y a toujours le t-rex qui est là l'autre t-rex qui est ici voilà d'ailleurs on va prendre la peau pour moins de voilà il y a le diplodocus qui est là voilà et après du coup il y a tout le monde toujours on améliore la vie on a le diplodocus qui est là et voilà du coup j'ai reçu ramener tout le monde par contre le diplodocus il cavale la vache qu'est-ce qu'il cavale donc voilà du coup on a deux t-rex le V il va rester avec eux du coup ça nous fait trois raptors et du coup donc voilà là on va faire les lunettes je voulais juste vous faire vous montrer là où j'en étais donc il nous faut la pierre je peux pas marcher c'est nickel j'adore ma vie hop on met la peau là parce que la peau on commence à avoir beaucoup beaucoup de peau à force de bah de tuer on va arrêter c'est trop lourd on va arrêter mais c'est trop lourd ce qu'on va faire c'est qu'on va diviser la moitié et jeter la moitié et jeter la moitié monter en haut la vache c'est vraiment lourd et j'écoute sur moi pour être aussi lourd donc après voilà donc voilà petite pause à la maison voilà donc bien évidemment je vais faire une coupure quand je retournerai voir le Thérésinosaure il va manquer quoi normalement un lingot de métal c'est bien ce que je pensais de toute façon il vaut mieux tout mettre dans les trucs comme ça hop on court comme ça au moins on en aura déjà de base dans l'atelier c'est vrai que j'ai pas le réflexe de mettre ça dans l'atelier je mets ça dans des dans des coffres enfin dans des armoires plutôt dans des armoires pour que ça soit plus facile donc je garantis pas que ça va être facile pour le Thérésinosaure parce que déjà il faut en trouver déjà voilà 48 lingots de métal c'est trop lourd diviser la pile de moitié on vide ça comme ça court forêt si vous êtes trop chargé je veux sauter bon ça va dire c'est trop stylé quand vous voyez en entier bien évidemment on s'équipera de l'armure alors je vois pas pourquoi de base je suis lourd en fait je fais 247 de base ah oui c'est parce que j'ai rien posé je suis bête j'ai des sels et tout j'ai rien posé bah attendez il y a encore de la place non parce que j'ai ma sels alors les sels de oiseau terreur je l'ai vu quand je suis revenu mais je me suis dit ça sert à rien d'aller les provoquer ah oui c'est vrai mais oui mais j'ai plein de trucs genre ça genre ça genre j'ai des griffes ok donc ça c'est blindé là est-ce que c'est blindé non mais bientôt bientôt j'ai des griffes mais oui tu m'étonnes j'avais je sais pas combien de sels et tout donc tu m'étonnes que j'arrivais pas à avancer si j'avais 25 sels par contre je sais pas ce qu'ils mangent le Thérésinosaure donc je pense que je verrai ça dès que j'y serai mais voilà je pèse combien maintenant bah oui largement moins c'est normal par contre j'ai des bé ah mais les béaux on va les donner au tout petit dino voilà je suis un peu avec vous mais voilà si ça fait 2-3 minutes de plus ou voilà une dizaine de minutes en plus mais voilà comme ça moi je vous montre ce que je fais pour ceux qui imaginent que je triche ou des conneries comme ça même si pour moi c'est impensable de tricher je savais même pas d'ailleurs qu'on pouvait tricher quand on m'a dit mais tu triches non non je suis juste en train de travailler non c'est lu mais il manque quoi ah oui mince d'ailleurs ça va se décomposer du coup non pas mes lingots du métal voilà du coup maintenant je peux courir je me disais aussi je prends 2 trucs je peux plus courir c'est bizarre donc là et voilà alors normalement en fait avec la lunette de visée ça vous permet de voir le niveau du dino donc on va bien voir non on va manger parce que je crois que j'avais faim oui j'avais faim ah voilà hop ah attendez what attendez si je me mets un peu loin mais c'est à moi ces dino là donc je ne sais pas on va bien voir en tout cas ça me fait une lunette en plus donc voilà donc je suis équipé ouais je suis équipé sur le terrain le dinosaure il a de la il a de la nourriture sur lui dans tous les cas donc voilà ah ouais c'est vrai qu'il est blindé lui aussi ah ouais j'ai oublié de faire bon on va prendre j'ai bien fait de regarder si je peux bouger on va mettre la pierre là non ici ouais dans le centre du dinage pour l'instant pour qu'il y ait de la pierre dans le centre du dinage alors un oursau sera retrouvé sous terre peut-être moderne ok bon on va mettre ça là aussi voilà et du coup on a assez donc voilà maintenant on va partir maintenant qu'il a fait caca donc des reptiles et dinosaures bah il y en a là où on était en fait la dernière fois sauf que je crois qu'avec le T-Rex je crois qu'il n'y en a plus je crois qu'on n'a plus donc là ce que je vais faire ah voilà c'est que je vais me poser voir si avec la lunette on peut voir le niveau du dino parce qu'en fait j'ai crafté la lunette pour ça en fait pour voir si le pour voir le niveau du dino voilà là-bas mais ça ouais c'est pas un sniper le truc c'est un pont quoi ouais mais j'ai pas l'impression qu'on voit le niveau du dino j'ai cru qu'on voyait le niveau du dino avec ça alors je vais peut-être crafter le mauvais truc bon pas grave ah si attendez oula non on voit pas le niveau du dino voyons voir on voit pas le niveau du dino mais on peut quand même les déglinguer un petit dino voilà donc ce que je vais faire du coup c'est que je vais chercher un terre et zinosaure l'enfermer dans la cage ou alors dès que j'en trouve un et que je le ramène suffisamment près de la cage je vous re... il y a encore un T-rex ah oui mais j'ai amélioré spawn c'est normal qu'il y a encore un T-rex ouais je vous retrouve dès que j'ai trouvé un terre et zinosaure que je le ramène près de la cage et on se retrouve tout à l'heure quand j'en aurai trouvé un près de la cage et on le tamera et je vous referai une pause et on arrêtera l'épisode là donc à tout à l'heure et du coup heureux de tout le monde trop de pause dans cette vidéo et du coup ça y est là cette fois-ci je lis vraiment le terre et zinosaure il me suit là parce que là il va me perdre de vue ah voilà donne moi un coup pour que ça te fasse plaisir mais du coup ça y est voilà je l'ai retrouvé enfin j'en ai trouvé un j'ai été chercher super loin parce que du coup le... et voilà il faut que je m'éloigne parce que comme ça qu'il me perde de vue le... en fait comment vous dire que le carnet enfin le T-rex il a tout démonté en fait il a démonté tout le monde et du coup c'était assez compliqué pour aller le choper donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va te laisser là est-ce que tu me suis ? on passe à la fois de comportement neutre est-ce qu'il me suit ? tu me suis pas tout est nickel donc alors il est où ? non ? il m'a même pas touché il m'a même pas touché il m'a même pas touché mais arrête tu vas le buter what ? bah je suis mort ah bah je suis mort à moins qu'il me protège mais je suis mort voilà je suis en train je suis en train de me battre au milieu enfin je suis en train de bon ce que je vais faire c'est que je pense que je vais vous retrouver ah voilà je suis mort je pense que je ce que je vais faire c'est que je vais vous retrouver une fois que j'ai tamé le T-rexinosaure attendez parce que peut-être attends c'est pas fini mais je pense qu'il a buté je pense qu'il l'a buté il est relou mais je pense que je vais vous retrouver dès que je l'ai tamé oula oula attends c'est ce que j'allais dire c'est pas le moment de mourir quoi ? mais comment j'ai pu perdre le temps de vie non c'est interdiction de mourir je peux pas mourir non mais attends 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 il y a 3 mètres à faire vite dépêche toi quoi ? voilà c'est bon non mais je crois qu'il l'a buté il y a deux possibilités soit c'est moi qui l'est soit c'est lui qui l'a buté soit c'est ah peut-être pas peut-être qu'il est là non il a buté non mais t'étais neutre pourtant mais en plus il a rien fait c'est ça qui m'étonne c'est qu'il a pas bougé il est pas mort je vais faire comment pour choper mon stuff moi on souhaite on souhaite non ah voilà moi je me suis rapproché de la porte bon ce que je vais faire c'est que je vous retrouve une fois que j'ai tamé le terre et le dinosaure parce que là ouais je vais devoir tout en passer et je vous retrouve une fois que j'ai tamé le terre et le dinosaure et bon bah à tout à l'heure et du coup tout le monde on se retrouve encore une fois voilà car j'ai attrapé un petit stégosaure des familles parce qu'on est pas stégosaure donc aujourd'hui gros épisode épisode aujourd'hui de la capture mais voilà donc l'argent enfin le terre et le dinosaure est là bas donc j'ai galéré parce qu'en fait bah à chaque fois ces deux là ils l'attaquaient en fait parce que quand je suis mort du coup j'ai dû revenir et à chaque fois ces deux là ils l'attaquaient donc c'était assez problématique ce qui va être autrement problématique c'est le stégosaure il avance à deux à l'heure je sais pas comment je vais faire sachant que en fait là il ralentit est-ce que t'as plus d'énergie ou c'est parce que je suis là ah non c'est parce que j'ai plus de j'ai plus de j'ai plus d'énergie voilà le truc a plus d'énergie donc on va là bas on le suit excusez moi pour le bruit derrière mais ce n'est pas très rare le temps que la vidéo est super vu le nombre de captures qu'on a fait donc là le stego est en train de nous suivre il cavale le stego zora il cavale ouais il cavale il cavale beaucoup alors est-ce que du coup on a ah bah oui ça y est on a le therese dinosaure ça y est enfin bonsoir on a un therese dinosaure alors il a pris trop longtemps trop longtemps pour pas grand chose je récupère ça bien ça trop longtemps pour pas grand chose enfin pas grand chose parce qu'il parait il ferme super bien il est magnifique il est de toute beauté alors t'es en train de me suivre mais tu me suis pas oh la 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 alors l'autre particularité c'est qu'il va falloir le faire sortir maintenant et comme bah pour l'autre du coup automatiquement je vais devoir créer des rampes sauf que ça moi bien évidemment je le fais hors caméra parce que voilà ça fait déjà un très très gros épisode donc voilà donc j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de commenter like et partager donc grosse vidéo aujourd'hui nous avons capturé du coup un petit stégosaure très très beau d'ailleurs le petit stégosaure on va mieux mettre ton poids un petit stégosaure des familles parce qu'on n'avait pas de stégosaure avant ah nous avons attrapé le principal de la vidéo qui est un therese dinosaure voilà nous avons aussi attrapé un je crois que c'est un diplodocus je crois que c'est un diplodocus et nous avons attrapé un t-rex ainsi que un raptor moi je vais vous laisser en tout cas avec un très gros épisode on a fait que des captures vidéo donc ça je suis content j'ai pas fait des captures caméra donc ça j'adore je vais vous laisser sur ça je vous dis c'était Force Attaque allez bye tout le monde